Yo, salut mes petits moogies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review reaction live du chapitre 850 de One Piece qui s'intitule le chèque du Germain. Alors avant tout encore une fois une très très bonne année à vous, voilà pour ceux qui n'auraient pas encore né ou ceux qui n'ont pas vu la vidéo où je le souhaitais. Donc voilà, j'espère qu'on aura vraiment une année riche, très très riche en One Piece encore une fois avec les annonces qu'Odé a fait avec trois arcs normalement si tout va bien. En plus on a appris qu'il avait changé d'éditeur dernièrement donc on va voir justement un petit peu ce que ça va faire. Même si c'est vrai que comme certains me l'ont dit autrefois dans mon dernier live, il a déjà changé neuf fois d'éditeur, tu vois c'est pas comme Kishimoto, je crois qu'on avait eu deux et qui vraiment avait un gros gros impact sur le manga là au bout de neuf assistants je pense quand même qu'Odava arrive à se débrouiller par lui-même sans avoir trop besoin de ses assistants même si c'est toujours une aide bienvenue bien entendu. Et du coup on va voir tout ça ensemble avec ce chapitre 152 et le titre, franchement le titre qui vendurait. Bon, on avait déjà une petite appréhension par rapport au chapitre précédent et ce qui s'était passé, les révélations de Pudding par rapport à ses intentions vis-à-vis du Germa et de la famille Vinsmok. Et du coup on va voir tout ça. Alors l'échec du Germa quoi, l'échec des Vinsmok, parce que c'est vrai que ça aurait été l'échec des Vinsmok, le titre du chapitre ça aurait été ça, alors que là l'échec du Germa, le Germa 66, l'organisation, le groupe, tout ça, les clones donc on va voir tout ça, peut-être un échec à ce niveau là, on va voir tout ça. Alors petite page cover avec Chopper, alors ouais, Chopper visiblement, enfin un portrait en tout cas de ce dernier, avec plein de, ouais, il y a des Minkmen, ah et puis Chopper aussi là en dessous, en dessous du portrait qu'il représente, voilà, d'une manière assez, assez particulière, à la Robin, justement avec la pose de Robin avec ses petites mains qui vont un petit peu partout. Et donc Robin aussi qui fait un petit peu la conservatrice de musée, si on peut le cas avec comme ça, ou la guide. Alors, un ours expert en art examine attentivement les tableaux d'exposition de l'exposition, ouais, de l'exposition, pardon, de Robin requête par Yu Moritobi de préfecture de Yogo. Donc, ouais, quelqu'un qui a demandé à Oda de faire ça comme couverture et Oda a décidé d'exaucer son souhait. Alors, on peut voir qu'il y a d'autres tableaux juste, voilà, vraiment pour, on va tout à fait complètement un au-dessus avec le titre qui a été traduit, qui s'intitule Idoi Kotosurua. Donc, il faudrait faire la traduction, voir un petit peu tout ça, donc on va voir tout ça dans les commentaires. Alors, on est parti. Infirmerie de Walker Island, une machination qui se prépare à la tombée de la nuit. Alors, bien entendu, même si certains me font souvent la remarque, ouais, je peux pas afficher les scans et tout, bon, pour les trois qu'entre vous, vous le savez, par rapport à droit d'auteur, je vous invite vraiment, chaleureusement, et à chaque fois, vraiment, c'est valable, pour chaque reaction live, et même pour des rayons semi-live, de prendre le chapitre en même temps que moi pour vraiment, voilà, pour qu'on puisse suivre, partager ça ensemble, et puis même pour qu'on puisse comprendre, voilà, de quel point je parle, que vous ayez lu le chapitre ou pas directement, c'est mieux que vous ne l'ayez pas lu. Alors, du coup, alors, l'infirmerie de Wallcake, alors, quel épiderme bien ferme et des capacités régénératrices, euh, ouais, ouais, oui, régénératives, pardon, rendu commun, c'est donc cela, les fameuses modifications physiologiques des germas, ah, non, c'est bien, ça doit être en l'occurrence Pudding, qui a peut-être été guidé à l'infirmerie, ah, puis Pudding, Rayju, qui a été guidé par Pudding, et du coup, voilà, les membres de l'infirmerie qui voyaient un petit peu sa capacité de régénération, alors, tout ça, si elle se repose bien, elle devrait pouvoir assister sans problème demain à la tipartie, donc, voilà, si c'est bien, c'est bien Rayju, même si on ne la voit pas clairement, on peut très clairement le deviner. Veuillez prévenir la famille Vinsmok que nous la garderons ici ce soir, ils doivent être très inquiets, je vais donc m'occuper des consultations du quatrième étage, donc, oui, voilà, le doubi qui s'occupe un petit peu de tout ça, merci et soyez prudents, et on voit quelqu'un, donc, qui était en train de les épier, et qui a l'air caché un petit peu dans la pénombre, alors, de qui peut-il s'agir, est-ce que c'est Sanji, directement, on le voit un petit peu en dessous, et donc, voilà, on voit Rayju en train de se réveiller, et puis, bien entendu, Sanji qui est au courant de tout ça, mais qui, j'espère pour lui, ne s'est pas fait choper par Pudding, ou par un des homies, parce que ça aussi, c'est une possibilité à surtout pas négligé, alors, ah, donc, Sanji était à son chevet, et du coup, bah, c'était pas lui qui était caché derrière le mur, alors, Sanji, donc, WEP, donc, ouais, j'aime bien, il a gardé son petit panier de pique-nique, et donc, Rayju, on voit ses blessures aux jambes, donc, ah, mes jambes, donc, ouais, Rayju, bien entendu, vu qu'il s'est fait effacer la mémoire par le fruit ultra cheaté, mais vraiment, enfin, cheaté, c'est, tout est relatif, hein, je dis pas que c'est abusé, Kodak, rien, fric, comme ça, au contraire, c'est très intéressant, mais c'est vrai qu'il est vraiment, il est vraiment surpuissant, enfin, vu de sa vie de son situation, pas en combat, mais dans tout ce qui tourne autour, enfin, c'est vraiment abusé, donc, alors, mes jambes, je me promenais autour du château, et je suis tombé sur un groupe soldat qui s'affolait à cause d'un intrus, donc, voilà, bien entendu, avec ses souvenirs qui ont été modifiés, et je me suis retrouvé pris au piège dans cette confusion générale, et donc, alors, attendez, on voit un garde qui a été attaché, alors, est-ce que c'est ça qui a été mis en place pour, justement, là, du prise au total, donc, tu ne peux pas te rappeler ce qui s'est produit, car tes souvenirs ont été réécrits, ah, ouais, ah, directement, il pose les bails comme ça, mais Sanji, il est fou, mais il est inconscient, donc, un, donc, voilà, je vais tout expliquer, donc, on va lui dire ce dernier, ça, par contre, je ne crois pas que ce soit du tout de bonne augure pour la suite, mais bon, on va voir, parce qu'il y a deux possibilités, soit elle le croit, mais elle va, voilà, enfin, elle va peut-être essayer d'envertir ses frangins, frangine, enfin, ce frangine, dans l'occurrence, c'est la seule, ses frangins, et puis son père, ils vont peut-être, voilà, ils vont peut-être le erroner, ils vont peut-être pas le croire, et puis, il y a l'autre possibilité, c'est que Reju le croit pas du tout directement, et puis qu'après, elle aille dire ça directement, c'est, voilà, aux autres membres de la famille Insmo, qu'eux non plus, bien entendu, ne croient pas tout ça, mais bon, on va voir tout ça, mais, quoi qu'il en soit, pour moi, c'est vraiment pas une bonne idée qu'ils lui aient dite maintenant. Alors, à la prison des livres, alors, donc, il y a, donc, attendez, on retrouve du côté de qui ? Alors, il y a plein de domicile, donc, ça brûle, alors, Nami Lofi fait vite, ah ouais, donc, directement, c'est parti un peu en cacahuète, donc, ils sont passés un petit peu à la... Ah non, puis là, j'avais zappé qu'il y avait Jinbei qui était apparu, c'est vrai, et qui était en train de les libérer. Donc, voilà, alors, donc, maintenant, Jinbei qui se dépêche un petit peu de pouvoir laisser le coller, donc, voilà, le fil, voilà, qu'on peut plus, et qui, du coup, arrive un petit peu à s'en sortir, enfin, voilà, que le feu s'était répandu, et donc, ce coup-ci, c'est bon, ils ont réussi à sortir. Ah, peut-être que Jinbei a essayé de faire cramer, faire cramer le bouquin, et que, du coup, après, voilà, il devait essayer de s'en sortir par tous les moyens qui étaient à leur disposition, et que, bien entendu, il y avait d'autres personnes qui étaient aussi enfermées dans le livre, et que ça n'a pas été, ça n'a pas dû être une mince affaire pour sortir de l'air. Regardez la tenue de Luffy qui est complètement cramée, bon, pas complètement non plus, mais voilà, elle a quand même pas mal reçu, enfin, regardez son jeu sans portacour, il est bien cramé de tous les côtés, puis, bon, Nami aussi, mais bon, voilà, Oda, il n'en fait pas des caisses, contrairement à certains, n'est-ce pas ? Donc, on a réussi ! Ça me rappelle quelque chose, donc, on la déclare Nami. Ah, c'est clair que, ouais, ça, ça, ça rappelle pas mal de choses. Ah oui, bah ouais, avec, avec Brûlé. Donc, désolé, mais Brûlé, le livre de Mondor était le seul moyen de vous libérer. Ah oui, voilà, ouais, Brûlé, le livre de Mondor, je pensais qu'il faisait référence à Charlotte Brûlé, il avait entendu, t'es obligé de faire un petit peu le lien. Donc, chi, 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 merci, grâce à toi, je n'ai pas eu besoin d'arracher mes bras, donc, ouais, c'est vrai que ça aurait été vraiment un très inhibitoire, donc, merci Jim Bay, donc, Opéra, qui a aussi, je pense, bien entendu, été mis en état de nuire, d'ailleurs, ça, on l'avait vu à la fin du chapitre présent, si je dis pas de bêtises. Alors, mais j'y pense, le filet, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était aussi dans une prison, regardez, vous n'étiez pas les seuls prisonniers ici. Ah, très, très bel, très, très beau retour, c'est vrai que je n'avais pas fait le lien directement à la fin du chapitre précédent, bon, voilà, Oda a jugé nécessaire, je pense, de nous rafraîchir un petit peu la mémoire, de toute façon, c'est souvent placé sous le signe, justement, du clin d'œil. Donc, ce livre offre un total éventail aussi limité que l'imagination le permet. Big Mom a vraiment des subalternes qui ne manquent pas de talent, donc, voilà, ce qui prouve, encore une fois, que tout est bien orchestré, tout est bien organisé pour que, justement, la... Comment vous le qualifiez, ça ? Que les détenus, voilà, puissent être gardés de la meilleure des manières possibles, même si, bien entendu, elle n'avait peut-être pas anticipé que Jinbei, voilà, déciderait de les libérer. Après, peut-être qu'elle avait anticipé que, justement, Jinbei ait joué un petit peu son jeu. On va voir tout ça. Alors, merci beaucoup, Jinbei, voilà, le dynamique. Mais qu'est-ce qui t'amène au juste sur cette île ? Ah, eh ben, mon équipage, le Sun, fait partie des équipages au service de Big Mom. Donc, ça, on le savait. Et donc, c'est vrai que les autres, ils l'apprennent, en l'occurrence, Nami et Luffy. Donc, mais alors, ce que tu viens de faire, bah oui, c'est de la haute trahison, en l'occurrence, dit-elle en pointant au père à Senba. Alors oui, c'est bien de l'insubordination, ouais, maintenant, il n'y a plus de retour en arrière possible, ça, c'est sûr. Donc, voilà. Ah ouais, d'accord, ça, je vais carrément marrer de dire ça. Rira bien qui rira le dernier. Faut pas faire ça, Jinbei, attention. Alors, c'était donc ça, le truc que tu devais finir, dont tu nous as parlé sur l'île des hommes-poissons, oui, voilà, l'affaire est réglée, maintenant. Donc, il peut officiellement rejoindre les Mugiwa, maintenant, il va enfin pouvoir, ça va enfin pouvoir être officialisé, clarifié, ça, quand même, il serait temps. Que se passe-t-il ? On nous informe qu'il y a des cris en provenance de la prison, des livres, donc, voilà, sûrement des homies ou des fils et filles de Big Mop qui sont en train, voilà, de se ramener. Donc, comme d'habitude, il ne manque pas de réactivité, la première chose à faire, c'est de nous planquer, donc, oh, je crée, donc, voilà, Luffy qui est complètement claqué, donc, voilà, il crève la dalle, en plus, il précise bien, donc, c'est vrai que le petit panier pique-nique de Sanji serait le bienvenu, quand même. Alors, comment t'arrives à te préoccuper de ton estomac ? Dans un moment pareil, il dit Jim B, ouais, mais là, ça fait trop moment et puis il a dépensé trop de calories aussi, enfin, voilà, Jim B est pas au courant de tout ce que Luffy a traversé récemment et que, bien entendu, un repas serait le bienvenu. Rien que le fait d'exister requiert à Luffy trois fois plus d'énergie qu'un humain ordinaire, ça, au moins, ça le mérite d'être clair, comme le précise Nami. Non, mais ça va, j'ai juste dit que j'avais la dalle, j'ai pas dit qu'il fallait que je mange quelque chose à tout prix. Bon, ça va, alors, c'est pas vital. Je ne mangeais que ce que tu me cuisineras et c'est vrai que là, il se rappelle, bien entendu, la parole de Sanji. Donc, est-ce qu'il va réussir à la tenir ? Parce que c'est vrai que malgré tout, il faut qu'il brûle des calories, il faut qu'il arrive à se requinquer. Donc, il faut voir, sauf s'il arrive à trouver la cuisine de Sanji sans être directement en contact avec ce dernier et qu'il bouffe, qu'est-ce qu'il avait préparé ou autre, pourquoi pas, ça peut être une possibilité. Ou alors que le panier repas, il arrive à voler, je ne sais pas, à travers tout le château, enfin, je ne sais pas, qu'il quitte Sanji puis qu'il arrive à se déplacer, enfin, quelqu'un le transporte et tout, qu'il arrive auprès de Luffy puis Luffy, de toute manière, il la reconnaîtra entre toutes, je pense, la nourriture de Sanji. Alors, encore merci pour ton aide, Jinbei. Donc, voilà, lui dit, je vais le tuer, donc, voilà, bien entendu, par rapport à Pudding, c'est vraiment un peu tout ça. La situation est catastrophique, on n'est pas les seuls à avoir été piégés, Sanji aussi s'est fait rouler, il faut que je le prévienne, ouais, mais il est au courant, t'inquiète pas, bon, même si tu le sais pas, bien entendu. Jinbei, je te confie Nami, ok, donc, hein, donc, voilà, donc, quoi ? Et donc, Luffy qui décide, oh, putain, de repartir, direct, mon gars. Luffy attend, le château regorge d'ennemis plus puissants les uns que les autres. Il va tomber sur Smoothie ou sur un des Sweat Commandants, vous imaginez mieux, il tombe sur Katakoui, alors là, ça serait juste ouf. Ou alors, il retombe sur Cracker, alors là, franchement, mais, je me marre, mais laisse tomber. Luffy n'a déjà oublié ce qui s'est passé ce matin à force d'hurler comme un dératé, ouais, mais... Ah, que voulez-vous ? Il a... Quand c'est question de bouffer et quand c'est question de Sanji, c'est vrai que, voilà, rien ne l'arrête. À l'infirmerie, tu ne me crois pas ? Si je te crois, tu serais incapable de mentir, donc, on va lui dire Aiju, mais Pudding, je n'aurais jamais cru qu'elle puisse en arriver, là. Je me méfiais d'elle car je la trouvais un peu trop gentille, pour être honnête, j'ai donc décidé d'enquêter sur elle. Ah, donc, on va comprendre un petit peu comment elle s'est retrouvée dans les souterrains de Wall Cake Chateau, si on peut qualifier ça comme ça, et que, du coup, elle s'est retrouvée ensemble face à Pudding. Dès le début, alors, mariage ou pas, elle avait l'intention de tous nous liquider et donc, ouais, Sanji qui accusait un petit peu le coup, mais bon, au moins, voilà, à mon avis, Aiju, elle va lui remettre un petit peu d'aplomb, du moins, j'ose l'espérer. Moi qui croyais qu'en acceptant de l'épouser, je sauverais le filet des autres, mais tout ça, ce n'était que du pipo depuis le début. Hashtag Ouzo, parce que ceux qui connaissent la première traduction de One Piece verront la référence que j'ai voulu faire. Alors, je pensais que me sacrifier était la meilleure option pour tout le monde, mais je me suis fait avoir. Vraiment comme un bleu, mais bon, en même temps, ses intentions étaient nobles, elles étaient louables, elles étaient même honorables, et malheureusement pour lui, il s'est fait rouler dans la farine plus que jamais. Alors, Aiju qui lui dit, bien que ça ne soit pas dans ses habitudes, père a lourdement sous-estimé la situation, mais ce n'est pas plus mal ainsi. Quoi ? Alors, je pense qu'il est grand temps qu'on en finisse avec le germa. Qu'est-ce que... Ah, alors du coup, ça fait quoi avec le petit 8 chapitres, mais qu'est-ce que... à quoi elle veut faire référence ? Je compte faire comme si de rien n'était pour laisser Big Mom exécuter son plan. Quoi ? Elle veut laisser ses frangins et son père mourir ? Attends, qu'est-ce que tu racontes ? Si tu fais ça, tu vas mourir... Ouais, et puis même elle, c'est vrai aussi, tu vas mourir, Aiju. Alors, attends. Oh, tu t'inquiètes pour moi ? Donc, elle dit Sanji. Non, bon, elle chipote un petit peu. Alors, ah, c'est à cause des derniers souvenirs, c'est embêtant. Tu n'as pas à te sentir redevable parce que je t'ai aidé une fois. Mais, ah là là ! Mais, t'es sa frangine ! Punaise, arrête tes conneries. Donc, va-t'en d'ici avec les chapeaux de paille, Sanji. En gros, laisse-nous derrière, laisse-nous crever, laisse-nous claquer et tout. Alors, non, mais tu ne penses pas, même si je le pouvais, avec la menace qui pèse sur le baratier, c'est impossible. Tu y penseras quand tu te seras enfui. C'est vrai que là, au moins, Sanji, la raison de le rappeler, on a souvent tendance à l'oublier, justement, la menace qui pèse sur le baratier. Mais, je me demande si ça ne serait pas... Si ça ne serait pas un énorme bluff depuis le début. Oda a l'habitude de nous troller, surtout en ce moment. Donc, il faut quand même... Bon, même si, bien entendu, c'est dans les... Je pense que c'est dans les corps de Jaji et puis même de Big Bob, le cas échéant. Voilà, s'ils étaient de connivence pour mettre Zephre sur... Voilà, sur... Pour mettre un contrat sur Zeph et mettre quelqu'un directement sur lui et préagir en cas de besoin. Mais, il y a toujours la possibilité... Il faut la garder dans un coin de notre tête, celle-là, la possibilité que ça puisse être du bluff. Après, il faut voir. Donc, tu penseras quand tu te seras enfui. Si tu restes ici, c'est simple. En fin, c'est simple. Tout le monde mourra. Donc, voilà, comme lui dit « Il y a une chose gravée dans ma mémoire que je n'oublierai jamais. C'est le conflit qui opposait mère et père. Et c'est bien plus tard que j'ai compris le sens de tout ça. » Ah ! Peut-être un autre flashback, on va voir. « Mère refusait de vous... de faire, pardon, de vous quatre ses futurs enfants. Des machines dépourvues d'émotions. » Donc, elle était con, justement. Voilà, toutes les opérations qui ont été menées sur eux. Donc, là, on va... Alors, petit flashback. « Hors de question. Ce sont mes enfants. Si tu supprimes leurs émotions, ils n'auront plus rien d'humain. Le pouvoir ultime. » Donc, bon, je peux comprendre, bien entendu, ce que Djadji veut dire. En plus, c'est tout à fait louable aussi, même s'il veut supprimer ses émotions. Mais qu'au final, c'est pour eux, c'est pour leur avenir. Mais bien entendu, tout ce que la mère de San Djadji était bien plus important, le ratant. Mais malgré ses efforts, elle a été contrainte de subir l'opération en question. Ah ouais ! Mais dans une ultime tentative pour mettre fin aux ambitions, les démesurés de père, elle a bu un certain traitement suffisamment puissant pour influer sur le lignage cellulaire des enfants qu'elle portait. Ah, donc, c'est directement quand elle était enceinte. Donc, 1. Alors, on a une petite note. Le lignage cellulaire en biologie, donc généalogie, des différents tissus tels qu'elle est susceptible d'être retracée en embryologie. Donc, 1. Mais Sora, bon sang, que fais-tu ? Ah ! Nous apprenons enfin le prénom de la mère, justement, de San Djadji. Donc, Sora. Sora, Sora, Sora. Bon, ça me fait un peu penser au Sora de Naruto, mais bon, ça n'a rien à voir. Bon, après, il y a pas mal d'autres mangas aussi. Il y a des personnes qui pouvaient porter ce prénom, mais ça lui va bien, quelque part. Le fait qu'elle a la même lettre que... Enfin, la même première lettre de prénom que San Djadji, c'est assez classe. Mais tout ça en vain. Nos trois frères, les uns après les autres, n'ont cessé de démontrer leur capacité surhumaine. Bien, l'opération a été un franc succès, voilà, sauf sur San Djadji. Votre majesté, ne vous en faites pas. Le traitement n'a pas eu d'effet sur la procédure. Mais c'est étrange, San Djadji est le seul à... Alors, ouais, ce serait bien justement qu'on nous explique parce qu'il doit sûrement y avoir une raison d'avoir. Ce n'est pas possible, on devrait peut-être... Pardon, on devrait peut-être lui laisser le temps de grandir un peu. San Djadji a donné à manger à un animal, je ne comprends pas, c'est un signe de compassion, il n'est pas censé en avoir. Donc, ouais, ça quand même, c'est important qu'il voulait justement tuer leurs émotions. On savait qu'il voulait les rendre plus puissants via justement des traités biologiques, mais c'est vrai que ce côté enlever les émotions et en faire vraiment des machines de guerre, il était sous-entendu, mais il n'avait pas été clairement évoqué ou alors c'est moi vraiment qu'il n'avait pas eu. Là, justement, c'est bien que Reiju le mette en avant. Donc San Djadji est un petit peu étonné de tout ça. Par ailleurs, mère s'affaiblissait progressivement aux effets secondaires du traitement et du coup, est-ce qu'il n'y a pas possibilité qu'il y ait des effets secondaires qui se fassent ressentir aussi sur les enfants de l'insmog ? Ça, ça serait intéressant de voir ça. Alors Reiju, tu sais, San Djim a préparé un bento l'autre jour, donc on voit, ça aura avec Reiju, donc la mère et la fille. Tu devrais de jour en jour, pardon, tu devenais de jour en jour encore plus humain, donc c'est donc à cause de moi qu'elle est. Non, ne vois pas les choses comme ça, mère était heureuse et n'a jamais eu le moindre regret. Sais-tu ce que m'a dit San Djim aujourd'hui ? Alors attendez. Il m'a dit, beau rétablissement, maman, c'est l'enfant le plus gentil du monde. Mes pères avaient décidé de ne pas laisser passer ça et a décréter que tu étais la cause de tous les maux et a fait de toi son bouc émissaire, son comportement à ton égard n'a fait qu'empirer depuis. C'est vrai que je peux comprendre, enfin je peux comprendre, je peux voir, je comprends justement, c'est pas parce que je comprends justement que j'accorde du crédit à ce que Djadjie a dit, je prends le soin de préciser, mais que c'est vrai, il n'a peut-être pas envie spécialement de perdre son homme qu'il le faisait cocu, tu me diras, donc ouais, au final ça n'a plus arrangé qu'autre chose j'ai envie de te dire, mais voilà, pour être un petit peu grossier, ça a été un petit peu sa poule aux oeufs d'or si on peut le qualifier comme ça, enfin désolé, c'est vraiment une expression très vulgaire, mais je pense qu'il illustre bien ce que Djadjie pensait justement de sa femme et de Sora. Donc Sanji n'est qu'un boulet, un raté, mais tu n'es pas un raté loin de là, tu es né avec les émotions que mère a préservées au mépris de sa propre vie. Voilà qui tuait véritablement Sanji, oh c'est mignon, bon certains vont dire ça va faire un petit peu repomper sur d'autres choses, ça va faire un petit peu kitsch et tout, mais quand même c'est classe, c'est beau, et au moins ça prouve que Sanji est justement le digne héritier de sa mère. Ben Reju aussi quelque part, même si elle a subi des modifications, elle aussi, elle a quand même conservé un petit peu d'émotion malgré tout, donc ce qui prouve que ce n'est pas incompatible avec son traitement. Après, on ne connaît pas tous les télèbres et les aboutissants par rapport à ce qui a été procédé sur Reju, vu qu'elle est plus vieille justement que ses frangins, justement ce serait bien de clarifier tout ça, mais au moins là, on apprend quelque chose d'important, c'est que si justement la mère de Sanji était malade, c'était justement à cause de tout ça et à cause justement du procédé qui a été mise en place. On pensait que ça avait été fait après la naissance, on apprend ici que ça a été le cas justement pendant sa grossesse. Voilà pourquoi tu es doté d'une grande bonté plus que nul autre, dit-elle en pleurant les larmes aux yeux. Ah, sacré Sanji, j'ai bien entendu que lui aussi, il est sur le cul. Mais où est-elle passée ? Alors, on va changer un petit peu de zone. Il assemblerait-il déjà traverser le premier étage via la prison des livres, vite, il faut aller au second étage dans quoi Luffy continue de foncer un petit peu au travers. Ah, attends, il est repassé en Gearsforce où j'hallucine. Ah non, il est sur la tête d'un... Oula, punaise, on dirait un géant justement. Attends, espèce d'enflure crache le morceau. Tu vas me dire où est Sanji Rui ? Et je peux bien préciser que Luffy a toujours sa sashiko en moins, donc c'est vrai que c'est pas mal de monde d'être en train de te flipper à ce côté-là. Ah, je crois, pardon, que c'était le frère d'Opéra, rappelez-vous celui qui avait pris justement en sandwich Luffy, en Oreo pour être un petit peu vulgaire. Vu que voilà, Opéra, il a la barbe blanche et puis que justement son frangin, visiblement, il avait la barbe noire et du coup, voilà, Luffy, il a bondi sur ce dernier. Ah, alors attendez, re-switch. Alors, en face de la porte de la salle au trésor, quoi, encore un problème ? Apparemment, Jinbei serait à l'intérieur du château. Ouh, putain, ça sent pas bon. Quoi, une rébellion ? Donc, on aurait un retour auprès de Smoothie, pour ceux qui n'auraient pas capté. Transmet cette information à tous les soldats entendus. Putain, imaginez Smoothie contre Jinbei. Ouh, putain, je crains le pire, je crains le pire. Vu son comportement lunatique, si Mama apprend encore des mauvaises nouvelles, cela risque d'avoir des conséquences fâcheuses sur le plan prévu demain. La Tea Party, elle n'aura même pas lieu. Au final, il y aura déjà eu tout le gros bordel qui se sont passés avant. Parce que là, directement, tout est en mouvement. On est à plus de 3 quarts de l'arc. Donc, je suis de plus en plus en train de douter par rapport à la réalisation de la Tea Party. Mais bon, on va voir. Donc, en effet, cela faisait longtemps que Mama attendait pour exécuter le plan de demain. En effet, que va-t-il se passer si cela finit en fiasco ? Tu m'étonnes. Alors, je préfère pas voir ça. Nous sommes au quatrième. Veuillez boucler tous les passages qui mènent ici et capturez-moi l'intrus qui se trouve au troisième étage, bien sûr. Hé, mais je viens d'y penser maintenant avec tous ces étages. Déjà, avec le premier écho qu'on avait au début du chapitre par rapport à Impel Down, tout ça, ça fait aussi, encore une fois, avec Impel Down, avec tous les niveaux et le fait qu'ici, au lieu de descendre, on monte justement dans les niveaux et que plus tu montes à l'inverse d'Impel Down où tu descendais, Alors, bien reçu, donc si c'est une question de vitesse, je pense qu'il serait plus rapide de le tuer que de le capturer, peu importe, vous avez mon feu vert. Donc voilà, oui, donc directement, c'est clarifié. Mais il y a possibilité, de toute façon, les Sweet Commander, il a déjà affronté Cracker. Contre Smoothie, ça pourrait être pas mal, même s'il vu son état, ça sera un petit peu abusé s'il arriver à taper de Sweet Commander. C'est plus Smoothie, 900 millions de berries, quand même, c'est pas rien. Donc, oublie le Germain, il va attendre pour un retour sur Reju et puis à Sanji. Le Germain a désormais une organisation obsolète qui ne fait que se raccrocher à sa gloire passée et qui a un goût prononcé pour la destruction, le monde peut se passer d'eux. Mais ouais, pourquoi elle présente le Germain sous le déclin ? Alors que vraiment, on nous avait présenté ça comme étant ce qu'il pouvait vraiment apporter le gros plus par rapport à Big Mom, avec l'armée jetée en déclos qu'elle avait mis en place. Pour moi, le Germain, il n'avait jamais été plus puissant que maintenant, limite, comme le projet nous avait été présenté. Et là, Reju nous dit en fait totalement le contraire. même avec ses frangins qu'on avait vu en train de régler un conflit avec le Germain, on pensait que tout était au beau fixe alors que là, visiblement, elle dit que c'est le contraire. Est-ce que c'est une des conséquences du fait que ses souvenirs aient été réécrits ? Je ne sais pas, je trouve ça assez suspect, assez bizarre. On va voir. Ce que recherche Big Mom, c'est juste notre science et nos technologies avancées. La vie de tes bienfaiteurs lui importe peu. Après tout, cette menace de s'en prendre à eux vient des personnes qui mourront demain, à savoir père et nos frères. Et ce ne serait qu'un juste retour des choses. Nous ne sommes que des meurtriers après tout. Donc en gros, elle accepte son châtiment, si on peut qualifier ça comme ça, son destin. Et que du coup, après tout le mal qu'on a fait, au final, ce ne serait que justice que de mourir quelque part. Alors non, pas que j'éprouve quoi que ce soit pour eux, excepté de la haine. Donc elle lui répond Sanji. Mais je ne veux pas que tu meurs avec eux. Donc surtout, limite, s'en fout de ses frangins et de son père. C'est surtout Ray Ju qui compte pour lui, bien entendu, on peut tout à fait le comprendre par rapport à tout ce qui s'est passé avec elle. Contrairement à eux, moi j'ai gardé des émotions en moi, mais j'ai été programmé pour ne pas désobéir à père. Je suis donc leur complice. Ah ouais, donc du coup, même si, alors ça, ce sera intéressant de voir si maintenant que ses pensées ont été réécrites, est-ce qu'elle n'a pas dénoué justement de son programme directement, qui fait qu'elle est complètement soumise à son paternel. Donc il faudrait voir ça. Et puis même directement, le cas échéant, demain, en cas de petit parti, son père lui dit non, en fait, tu restes avec nous, tu vas te battre à nos côtés, voir si elle pourra justement lui désobéir ou même si elle lui demande de tuer Sanji. Pareil, voilà aussi, le cas échéant, ce sera intéressant de voir ça. Mes mains sont souillées, moi aussi, je mérite de mourir et donc voilà, bien entendu, bah que Sanji ne va pas laisser ça se faire. Alors, ah, j'ai oublié de te dire que ce bracelet n'exposera pas, je l'ai changé avec... Mais non ! Putain ! Depuis le début, on se fait douiller, je vous dis qu'on n'arrête pas de se faire douiller, les bracelets qui sont défauts ! Bon, comme on a ce qu'on avait vu un petit peu avant par rapport à Pudding qui n'est pas une gentille qui est une méchante, même si ce n'est pas un twist équivalent. Mais voilà, le coup de Zèv, croyez-moi, il y a vraiment moyen que ce soit du bluff. Vraiment, vraiment, sincèrement. Franchement, j'en suis vraiment convaincu. Alors, donc, avec ce premier pas, j'ai changé avec un faux 1. Tu n'as donc plus rien qui te retient ici. Je t'en prie, réfléchis bien Sanji. Après, il y a possibilité qu'elle a été doublée par rapport au bracelet. Donc voilà, je préfère quand même garder encore une fois un petit peu justement à Big Mob qu'il a toujours les vrais bracelets. Donc, ce qui compte le plus pour toi, prévenez les généraux, chapeau de paille a réussi à s'évader. Tain, mais le fils, le fils, c'est vraiment un taré, mais je le kiffe. Alors, tu n'auras jamais plus l'occasion de rencontrer des personnes aussi merveilleuses que... Oh, c'est beau ce que vous diriez. Mais tellement, voilà, mais ça sonne tellement tragique en tant que bien entendu. Voilà, directement, on va devoir faire un choix. On en vient justement à ce que je vous disais, il y a déjà quelques chapitres, il y a vraiment pas mal de temps. C'était un point vraiment que j'évoquais, que Sanji allait se retrouver devant un grand dilemme et là, directement, on est devant le fait accompli. Devoir choisir les Mugiwara et fuir avec eux et du coup, sacrifier toute sa famille et aussi justement par la même occasion sa soeur qui est la seule personne encore vivante de sa famille qui compte pour lui. Après, il y a toujours la possibilité de prendre Reju avec lui mais bon, comme elle l'a souligné, il y a aussi ce programme qui fait qu'elle est soumise à Jaji. Après, il faudrait peut-être voir si avec Pudding, enfin, en fusotiser le pouvoir de Pudding, de pouvoir lui réécrire totalement sa mémoire, ça aussi, ça serait intéressant à voir, enfin, voir si ça pourrait avoir une incidence sur elle ou avec un autre fruit du démon. Voilà, certains, encore une fois, me feront leur proposition dans les commentaires mais voilà, vraiment, pour moi, il y a beaucoup de possibilités. Du coup, alors, dégagez, donc on leur dit Luffy, les choses qui comptent le plus. Hé, la fin du chapitre, on n'aura pas de chapitre la semaine prochaine. Ah, le seum. Mais bon, au moins, les choses avancent mais franchement, là, ça annonce de très très lourd. Alors, on n'est pas, déjà, plusieurs points. On n'est pas revenu sur, du coup, sur Big Mom contre Brooke, donc ça, à mon avis, ça va le garder en stand-by encore un petit peu, voilà, Oda, il garde un petit peu au chaud, voilà, il a raison, il a raison que pas trop en dévoiler pour l'instant. Pareil pour Chopper et puis Carotte qui, à mon avis, quand on va aller le voir, vont sûrement, voilà, avoir une interaction peut-être avec Brooke, du coup, pour pouvoir lui permettre d'échapper via le monde des miroirs donc on va laisser, on va aller laisser de côté. Pas de retour non plus sur Pedro et puis Tamago donc voilà, de savoir ce qui est de l'issue de ce combat voire même si le combat est terminé directement parce que c'est vrai que Tamago avait été tranché alors ça avait fait un beau jeune d'oeuf qui avait éclaté donc directement, voilà, est-ce qu'il l'a tué aussi directement, ça peut être une question intéressante faudrait voir ça et pareil avec le temps qui lui reste, le truc le plus ouf ce serait qu'il l'ait tranché et qu'il meurt justement directement dans la foulée parce que justement il leur a épuisé le stock d'années qui lui restait ça franchement ça serait juste ouf si ça se produisait après voilà, pourquoi pas ça pourrait survenir même si j'espérais une mort un petit peu plus glorieuse pour ce dernier après il faut voir mais quoi qu'il en soit là pour l'instant on va être pas mal focalisé je pense du coup sur ce qui se passe avec Sanji et puis Pudding et pareil justement avec les autres. Après là je viens de y repenser mais par rapport au début du chapitre c'était aussi la possibilité que c'était Sanji justement qui était dans le coin parce que justement il a attendu que les médecins partent pour pouvoir rentrer dans la salle il n'était pas présent mais bien entendu ça n'exclut pas la possibilité que quelqu'un ait entendu leur conversation et tout ça voire même un Omise qui était planqué à gauche à droite ou même qui est présent qu'on ne voit pas genre un tapis ou ce que tu veux enfin voilà il y a vraiment beaucoup de possibilités donc ça aussi c'est à garder dans un coin de nos têtes et bien entendu le plus important déjà les révélations par rapport à Sora donc la mère de Sanji qui quelque part est morte un petit peu à cause de ses gamins du moins surtout à cause de Jaji mais à cause de ce qu'il voulait faire vis-à-vis de ses gamins et au final ça a été une relation de cause à effet qui a mené à quelque chose de vraiment tragique enfin là ses frangins ils n'auraient jamais été comme ça si Jaji n'avait pas fait ça au final il a nuit à Sanji mais vraiment plus qu'à n'importe quel autre membre de sa famille et Harajou aussi bien entendu qui a conscience de tout ça mais qui est obligé de faire le mal et du coup vraiment voilà c'est intéressant puis ça nous fait prendre vraiment conscience que voilà par rapport aux enjeux et par rapport à l'importance de ce qui va se passer prochainement et surtout le fait que le Jerma soit sur le déclin alors que vraiment on pensait que c'était exactement l'inverse avant bien entendu de lire ce chapitre et le plus important bien entendu le fait qu'il n'arrête pas de remonter de foncer à gauche à droite et tout les étages aussi en train de monter avec la petite référence à Impelman et surtout la possibilité qu'il se retrouve face à Smoothie ou Katakouris que c'est vrai qu'on ne l'a pas encore vu et le fait qu'il surgisse sans qu'on l'attende ça aussi ça pourrait être vraiment pour l'occurrence on l'attendrait un petit peu mais vraiment ça serait une très très bonne surprise de voir Luffy opposer à ce dernier parce que c'est vrai même si vu son état ça paraît peu probable qu'il arrive à l'abattre ce coup-ci enfin vraiment il ne faut pas déconner voilà en tout cas j'espère que c'est très beau vous aura plu donc n'hésitez pas comme d'habitude à donner vos réactions que vous allez dans les commentaires par rapport à tout ça vraiment pour interagir la radio express sortira demain normalement donc j'essaierai de la faire vraiment express plus court ce coup-ci même s'il y a beaucoup de points sur lesquels revenir même si on est moins un parti à gauche à droite on est vraiment resté sur 2-3 intrigues plutôt que 4-5 comme on avait d'habitude en ce moment donc ouais mais ça fait quand même plaisir et j'espère en tout cas que ça vous aura plu parce que là vraiment on va avoir du très très sale dans 2 semaines puis même par rapport à la suite donc là vraiment n'hésitez pas à spammer l'espace commentaire de vos théories de vos réactions puis de vos avis par rapport à tout ça sur ce j'embrasse bien fort sur le bout de la truffe n'oubliez pas l'objectif de retour 10 000 abonnés qui est toujours en actualité jusqu'à la fin janvier c'est vraiment hyper important pour que je puisse réaliser un objectif par la suite donc ouais c'est vraiment de non-tonnant pour le coup c'est vraiment hyper important et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour rejoindre l'équipage et surtout d'activer les notifications pour être averti de la sortie des prochaines vidéos sur ce je vous dis dans 2 semaines pour moi peace ou peut-être un petit peu avant on verra d'ici là prenez soin de vous salut à tous et on vous dit ça on en a